Turquie, Macron répond à Erdogan et dénonce un comportement belliqueux. International. Alors que les tensions entre la France et la Turquie sont de plus en plus préoccupantes et que des manifestations ont éclaté dans le monde musulman après les caricatures publiées par Charlie Hebdo, Emmanuel Macron a accordé samedi 31 octobre un entretien à la chaîne qatarienne Al Jazeera. Le président de la République a estimé que son homologue turc Recep Tayyip Erdogan avait un comportement belliqueux avec les alliés de l'OTAN, ajoutant souhaiter que les choses s'apaisent et que le président turc ne dise pas de mensonges. Que le président turc respecte la France. Emmanuel Macron a demandé que le président turc respecte la France, respecte l'Union Européenne, respecte ses valeurs, ne dise pas de mensonges et ne profère pas d'insultes. Il a jugé indigne et inadmissible la campagne de boycott des produits français dans certains pays musulmans où des manifestations ont éclaté pour protester contre la publication de caricatures de Mahomet dont le chef de l'État français défend le droit. Cette campagne est indigne et je la condamne. Mais elle est faite par certains groupes privés parce qu'ils n'ont pas compris et qu'ils se sont reposés sur les mensonges, sur les caricatures, parfois par d'autres dirigeants. C'est inadmissible, a affirmé Emmanuel Macron. Manipulation. Le chef de l'État a dénoncé les manipulations autour de ses propos sur les caricatures de Mahomet, venant parfois de dirigeants politiques et religieux qui ont laissé penser que ces dessins seraient une émanation du gouvernement français contre l'Islam. Les réactions du monde musulman ont été dues à beaucoup de mensonges, et au fait que les gens ont cru comprendre que moi, j'étais favorable à ces caricatures, poursuit le chef de l'État. Je suis favorable à ce qu'on puisse écrire, penser, dessiner librement dans mon pays parce que je pense que c'est important, que c'est un droit, ce sont nos libertés, a-t-il dit, tout en expliquant comprendre que ces caricatures puissent choquer. Merci de bien vouloir activer la cloche pour s'abonner, et de cliquer sur j'aime.